... Donc nous reprenons après ce cours intermédiaire pour la partie séminaire du cours qui aura lieu à chaque fois. L'heure de cours sera suivie d'une heure de séminaire avec un conférencier ou une conférencière différente. Et pour moi, c'est un énorme plaisir, je dois dire, et je trouve que c'est un très bon choix de commencer par cette conférence d'Evangelia Stead, qui est une grande amie, mais qui est surtout d'abord pour moi ce que je définirais comme une lettrée européenne, à tous les sens du terme, au sens plein. On va parler de l'histoire personnelle d'Evangelia Stead, qui est native de Grèce, mais je trouve ça magnifique d'avoir une grecque avec nous pour commencer ce séminaire. Mais Evangelia Stead est professeure de littérature comparée à l'université de Versailles-Saint-Quentin, en Yvelines. Elle a été professeure invitée dans plusieurs universités, en Allemagne, en Italie. Elle est actuellement, je crois, félo ou invitée à l'Institut d'études avancées de Fribourg, de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Et c'est vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé sur la question du livre, de la matérialité du livre, qui n'est pas restée uniquement à la dimension purement textuelle des livres, mais qui a essayé, à l'époque de la fin de siècle, de mettre en relation le texte avec ses alentours, à l'intérieur même du volume matériel du livre, et des images. Depuis de très nombreuses années, Evangelia Stead anime un séminaire devenu presque mythique à l'École Normale Supérieure, le séminaire du Tigre, sur les textes et images, un groupe de recherche extrêmement actif. Et je trouvais très intéressant de commencer ainsi ce séminaire par une réflexion sur les images de nos bibliothèques. Alors, Evangelia a publié de très nombreux livres, je n'en citerai que deux ou trois, peut-être le plus ancien, je crois que c'était ta thèse, Le monstre, le singe et le fœtus, Thératogonie et décadence dans l'Europe fin de siècle, c'était en 2004 chez Drow. Il y a eu un petit livre tout à fait passionnant chez Gallimard en folio sur l'Odyssée d'Homère. Il y a eu la chaire du livre, Matérialité imaginaire et poétique du livre fin de siècle au presse Universitaire de Paris-Sorbonne en 2012. Et tout récemment, c'était l'an dernier, il y a beaucoup d'autres choses encore, mais il y a cette anthologie de textes sur les araignées faite avec Sylvie Balestra-Puech, une autre professeure littérateur comparée, qui s'intitule, cette anthologie, Dans la toile d'Arakné, anthologie commentée, Dans la toile d'Arakné, Conte d'amour, de folie et de mort, paru chez Jérôme Millon, donc, en 2019. Et aujourd'hui, Evangeliastène ne parlera pas d'araignées, je crois, mais de Faust. Ça s'intitule, si ça n'a pas changé, « Tragédie en bibliothèque, les Faustes monumentaux et le canon ». Merci, William. Je remercie William Marx de cette présentation très généreuse, de cette invitation aussi. Je le rejoins dans son hommage à Georges Steiner et je suis très heureuse d'être parmi vous. Mesdames et messieurs, le Faust 1 de Goethe est une tragédie de bibliothèque et en bibliothèque. À l'ouverture de la première partie, assis dans son fauteuil, devant son pupitre, un Faust désabusé, déçu de la quête de la connaissance, passe en revue les sciences étudiées, philosophie, droit, médecine, théologie, enfin, pour s'exclamer dans la traduction de Jean Malaplatte « Et je restais là comme un sceau sans avoir avancé d'un mot ». La traduction en quasi-verre de Mirliton rend bien le knittelvers de l'original. « La main désordonnée des livres dans ce maudit cachot, les volumes poudreux et verroulus, le bric-à-brac des boîtes, flacons, instruments, traduisent une tragédie de l'esprit et disent à répétition la faillite du savoir. » Il nous invite à explorer la bibliothèque faustienne. Non pas tant les livres magiques du docteur Faust, et Dieu sait s'il y en a eu qui ont beaucoup circulé et qui sont pour la plupart faux, mais le Faust de Goethe en objet livre, livre orné et illustré, création symbolique qui prenne en charge un texte canonique. Quelle forme livresque prend cette tragédie de l'esprit, du savoir, de la bibliothèque ? Comment cette bibliothèque mentale désespérante se traduit en bibliothèque matérielle ? Et que nous disent ces objets livres de notre lecture de Faust ? C'est autour de ces questions que va s'articuler mon exposé. En fait, comment lisons-nous ce Faust 1 de Goethe ? Comme un monument de la littérature mondiale ? Comme une fable universelle ? Comme un poème représentatif de l'esprit allemand ? Comme une lecture intemporelle ? Ou plutôt, ne le lisons-nous pas car c'est un classique, une relique pétrifiée que nous connaissons ou que nous pensons connaître ? Toutes ces lectures, y compris la non-lecture, sont possibles, même fréquentes, mais aussi empreintes d'idéologies pleines d'un essentialisme normatif avec lequel la tragédie de Goethe a peu à voir. Je vous propose d'explorer une forme extrême de cet essentialisme normatif. Les Faust monumentaux, à savoir ces livres que de 1852 à la fin des années 1870 ont paradoxalement fait de cette tragédie de l'esprit un livre qui se voulait expressément allemand. Que voyons-nous dans ces objets volumineux en Allemagne, mais aussi lorsqu'ils voyagent et se transforment entre les cultures ? Alexander Thiel, à la fin du XIXe siècle, Françoise Faust-Hahn à la fin des années 1980 et surtout Sébastien Giesen en 1998 qui s'est appuyé sur des articles d'époque, ont fait valoir que les Faust monumentaux ne sont pas des textes à lire mais des volumes ostentatoires exposés sur des guéridons de salons et aptes à prendre la poussière. Des livres qu'on n'ouvre pas, des livres qu'on ne lit pas. Leur rôle est plutôt celui de cartes de visite gigantesques. Ils exhibent les identités culturelles de leurs propriétaires et transmettent des représentations cruciales de Faust en tant qu'incarnation de l'expansionnisme allemand. Faust y est montré en héros modernes conquérants, passionnés d'actions, de gloire et de victoire, plutôt qu'en érudits mélancoliques et déçus dans son trou poussiéreux plein de livres tels que la tragédie le décrit. Cette nouvelle conception de Faust est bien reflétée par exemple dans le point fermé de ce portrait par Wilhelm von Kaulbach en 1841, un calembour d'ailleurs sur le substantif die Faust qui signifie en allemand littéralement le point ou bien dans son bras gauche levé pour embrasser des contrées et lointaines comme dans cette gravure sur acier d'Engelbert Seibert le concepteur de la première édition monumentale entièrement illustrée de Faust. Ce Faust annonce également une ère nouvelle d'activité. De nouveau représenté par Kaulbach dès 1836 en tant que messie de la nouvelle parole il montre la Bible faisant face à Mephistopheles qui surgit dans son cabinet comme un étudiant voyageur. Voyons de plus près ces Faust qui imposent une lecture patriotique de la tragédie. L'évaluation que j'ai mentionnée est-elle exclusive ? Peut-elle être contestée et comment ? Trois éditions monumentales allemandes majeures par Engelbert Seibert de 1852 à 1854 par August von Kreling en 1876 en 1876 et Alexander Litsenmayer de 1876 à 1877 confirment que ces objets sont des livres obéissants à des présupposés idéologiques puissants. Leur description technique certifie qu'on peut les lire comme des représentations de l'idéologie dominante d'une nouvelle nation qui fonde son canon et son capital littéraire avec le Faust de Goethe en tant que texte allemand. Avant tout un texte allemand. Toutes trois sont des éditions somptueuses, volumineuses, conçues avec soin et sorties dans des rilures grandioses. Comme le dit Sébastien Giesen, August von Kreling et son beau-père Wilhelm von Kaulbach avaient été impliquées dans des programmes décoratifs de bâtiments importants, Kaulbach dans la Residence de Munich et Kreling dans le Maximilianium de Palais Royaux. Je le mentionne parce que ces éditions qu'ils ont mises sur pied sont autant de constructions importantes sous forme de livres. Elles célèbrent aux côtés des représentations iconographiques sur des bâtiments publics la nouvelle identité allemande en pleine croissance. Cependant, ces mêmes éditions voyagent toutes hors des frontières et des terris noirs germanophones alors que la dernière sur laquelle je reviendrai est issue d'une entreprise germano-américaine. Cette circulation affecte leur sens et la manière dont on les lit mais je vous propose de commencer par leurs caractéristiques techniques, leur volume voire leur poids qui, comme vous le verrez, est significatif. Le premier paraît en huit livraisons à Stuttgart et à Tübingen chez Johann Georg Kota qui détient à l'époque le monopole des classiques allemands. Il est présenté par l'éditeur comme l'œuvre d'une vie de Engelbert Seibert peintre de portraits et d'histoire qui cherche selon le prospectus à rendre fausse ce poème reconnu, c'est une citation sous forme appropriée. Il s'agit de la première édition allemande pleinement illustrée de la tragédie comme je l'ai dit sur laquelle a longtemps pesé il ne faut pas l'oublier la volonté de Goethe de ne pas accompagner son texte d'image. Cet imposant folio imprimé sur Vélin et sur Chine inclut treize hors texte gravés sur acier, 17 grandes gravures sur bois insérées dans le texte 50 en tête et cul de lampe figuratif et pèsent plus de 5 kilos. Ni les gravures sur acier ni cette sur bois n'ont été exécutées par Seibert mais l'artiste a personnellement veillé à la réalisation la plus exacte de ses conceptions comme l'affirme une note dans le volume. La rayure en cuir commercialisée par l'éditeur en trois couleurs marron, rouge et vert inclut Faust II également publié en livraison et les, comme vous le voyez, richement décorés d'arabesque les tranches sont dorées. Il s'agit donc d'un monument d'un denkmal plutôt que d'un livre d'un ouvrage qui rend hommage à Goethe et à la nation j'y reviendrai. Deux autres Fausts concourent pour la première place presque 20 ans plus tard. Le Faust d'August von Kreling, directeur novateur de l'Académie royale de Nuremberg, illustre les multiples talents de Kreling de la peinture à la sculpture en passant par les arts appliqués, le bâtiment et le mobilier. En 36 folios, il est lancé en 1875 par l'éditeur Friedrich Bruchmann à Munich et à Berlin et imprimé à Leipzig par Giesecke et Devrient, imprimeur renommé. L'édition devait comporter 16 hors-textes photographiques reproduisant des peintures de Kreling à l'aide d'une technique photographique de pointe. Il s'agit du procédé Woodbury qu'on appelle en français la photoglypsie. Mais la mort de l'artiste en avril 76 réduisit ce chiffre à seulement 14 accompagnés cependant de 80 compositions figuratives ou ornementales gravées sur bois. La rayure en marocain comme vous le voyez est décorée d'un titre en relief de coins métalliques ornés de têtes de vis saillantes de six médaillons métalliques des personnages principaux et on peut parfois se demander comment on peut ranger ce livre sur une étagère de bibliothèque. Il pèse 8 kilos et ressemble plus à une forteresse qu'à un livre. Regardons de plus près le troisième l'édition germano-américaine publiée par les éditions d'art de Theodor Ströfer Theodor Ströfer Kunstverlag à Munich en 1876-77 ce Faust 1 est interprété par Alexander ou plutôt Sintor Lichtenmayer peintre d'origine hongroise et se lit comme un panégyrique de prouesses techniques détaillées sur la page de titres. Les 50 compositions de Lichtenmayer sont rendues par la gravure ou le bois avec éclat. Comme vous le voyez 13 de ces hors-textes sont gravés par 5 graveurs différents. Les bois sont dessinés et gravés par un atelier xylographique. Un grand nombre de vignettes de bordures et de lettrines par Rudolf Seitz ornent ce livre. La rayure en trois versions en lin, en cuir ou en parchemin et en deux variantes chromatiques comme vous le voyez ici rouge, noir ou or ou bien blanc, bleu, or et noir est signé Auguste Souze dessinateur et graveur de plaques pour cartonnage polychrome à Paris. La page de titre par Rudolf Seitz réunit un ange et Mephistopheles en Atlante sous les médaillons de Gretchen et de Faust et représente tout en bas l'aigle impérial et les armoiries de l'Empire. On ne peut pas être plus explicite. Le nom de l'auteur absent de cette page de titre historique est ce qui est paradoxal et supplanté par une représentation de Francfort sa ville natale qu'on aperçoit en arrière-plan. Un tel dispositif consacre non seulement en Faust 1 le texte qui a rendu Goethe et la nation célèbre mais aussi Francfort en tant que lieu de naissance historique du mythe de Faust puisque le Faustbuch anonyme l'histoire du docteur Joachim Faust qui fonde le mythe a été à l'origine imprimé et mis en vente à Francfort même à la fin du XVIe siècle. La page de titre exemplifie donc un processus d'allégorisation qui imprègne cet ensemble. Le livre est salué comme un exploit technique allemand. Il est présenté comme un livre médiéval moderne dans la presse de l'époque et il est à comprendre comme un amalgame entre le passé et le présent. Il s'agit de retrouver le Faustbuch original source de tous les Faust et de lier le premier siècle de l'imprimerie dont il émane aux dernières innovations techniques en matière de reproduction. L'édition déplace pourtant et c'est étonnant le poids de la tragédie de Faust à Marguerite qui vole la vedette au docteur en luxueux costume moderne incompatible d'ailleurs avec son statut social et dans des attitudes qui éveillent la compassion. Or, quoi que décoré d'un signe allemand, est-ce un livre allemand ? Il s'agit en fait d'un produit germano-américain qui relève d'un marché internationalisé et rivalise depuis l'étranger avec le Faust précédent, l'édition Bruckmann conçue par Kreling. Struf avait en effet été le représentant commercial de Bruckmann aux États-Unis avant d'y fonder sa propre affaire et de s'en prendre en quelque sorte à son employeur par le Faust qui l'invente. Le folio majestueux correspond à l'édition conjointe par Struffer et Kirchner d'un Faust paru en livraison entre Munich et New York. L'histoire de l'édition qui est traditionnellement établie comme d'ailleurs l'histoire de la littérature où William Marx le rappelait à sa leçon inaugurale par pays, ne livre guère d'informations sur cette firme qui a agi entre les pays mais les livres racontent leur propre histoire. On peut comparer les rares informations disponibles sur quelques coupures de presse et une revue de luxe américaine intitulée Die Aldein aux différentes éditions elles-mêmes. C'est un exercice un peu fastidieux mais les résultats sont parlants. En deux mots, Theodor Struffer et Georg Kirchner actifs à New York de 1868 à 1876 avaient déjà publié en 1874 un Faust monumental américain que vous voyez ici dans les traductions américaines de Bayard Taylor. Ils avaient importé d'Allemagne les gravures sur acier d'Engelbert Seiberts qui porte encore la marque éditoriale de Cota mais rejetaient la Marguerite de Seiberts pour commander à un certain L. Hoffman de nouvelles compositions également rejetées à l'exception d'une seule Marguerite Horway qui est un topos iconographique. C'est alors que Lyssenmayer à l'époque un artiste peu connu rejoint l'entreprise avec trois nouvelles planches sur Marguerite. Ce Faust américain de 1874 est déjà donc une édition mixte qui réunit trois artistes Seiberts, Hoffman et Lyssenmayer. Deux ans plus tard, le Faust monumental de Lyssenmayer et la deuxième entreprise faustienne de Strofe et Kirchner centraient sur Marguerite. Elle lance la carrière de Lyssenmayer en Allemagne grâce à l'exposition municoise de 1876 et pendant ce temps les deux associés se séparent. Georg Kirchner qui devient George Kirchner reste à Broadway alors que Strofe son ex-associé fonde les éditions d'art Théodore Strofe à Munich et importe et s'approprie d'une certaine manière ce Faust. Grâce au sens commercial de Strofe et à sa perception astucieuse d'un marché international du livre le Faust de Lyssenmayer a connu un nombre impressionnant d'éditions et de formats dans de nombreux pays et de langues qu'il serait d'ailleurs trop long de donner ici en détail et qu'il n'est pas toujours aisé de dater. Je vous donne juste quelques exemples. Une deuxième édition allemande apparut peu après. En 1878 ce livre est longuement commenté à Saint-Pétersbourg. Quatre éditions monumentales ont circulé en trois langues en français en anglais et en irlandais avec plusieurs associations éditoriales comme vous le voyez ces associations éditoriales étant de mise pour faire face aux risques et aux coûts de ces entreprises. Et cela a continué par d'autres éditions dans d'autres formats dans d'autres langues et j'aimerais m'arrêter juste un instant sur une de ces transformations les plus intéressantes la manière dont ce Faust de Litzelmaier arrive en Catalogne. Cette édition catalane s'appuie sur une traduction espagnole versifiée par Teodoro Llorente. Le format est plus petit comme vous le voyez c'est un in-octavo mais ce format transplante littéralement le monument allemand dans la collection Bibliotheca de Artes et Lettres qui est un des feux de l'esthétisme fin de siècle catalan. Comment interpréter ce livre ? Le cartonnage recto reprend comme vous le voyez la page de titre allemande de Rudolf Seitz aigle impérial compris en couleurs. On peut supposer que le prestige germanique attire les lecteurs bourgeois espagnols intéressés par les grands textes littéraires étrangers et que ce livre exporte le grand poème national en habit adéquat. Pourtant cet étalage de savoir-faire en matière d'art du livre est ici spécifiquement catalan puisqu'on est dans une collection qui est bien connue dans le contexte de l'esthétisme fin de siècle et qui est depuis longtemps commenté. Cet ouvrage s'accommode de plus de reproduction photomécanique d'un mélange de compositions de Litz & May issues de deux éditions allemandes différentes fort différentes entre elles et d'ornements hétérogènes. Je n'entre pas dans le détail. Sur la couverture verso de ce livre la devise de l'éditeur qu'on trouve partout dans les livres de cette collection ad augusta per angusta vers les sommets par des chemins étroits c'est une devise qui est fort répandue qui parle des difficultés du chemin qui mène à la gloire. Cette devise donc semble ironique devant cet assemblage hétéroclite. Mais il y a plus. Ce Faust catalan rivalise du triple point de vue littéraire, esthétique et commercial avec la traduction espagnole en prose cette fois de Guillermo English paru quatre ans auparavant en 1878 à Madrid dans un format et une ornamentation qui copie étroitement mais sans le dire le Faust monumental de Kreling. La compétition entre éditeurs et artistes allemands en l'occurrence Strofe versus Brookman et Litzemaier versus Kreling s'exportent à l'étranger et se rejouent cette fois-ci en traduction espagnole avec un nouvel enjeu. Comment traduire Goethe en vers ou en prose ? C'est une question esthétique et littéraire de poids. Le Faust de Litzemaier a connu par la suite toute une série de pérégrinations comme vous le voyez j'ai fait un petit tableau synthétique et il reviendra aux Etats-Unis dans une petite édition à large usage dite Diamond Edition mais aussi sous forme de quatre volumes luxueux pour la Riverside Press publiée à Boston et à New York et dans lesquelles une petite sélection des planches de Litzemaier se mêle à d'autres interprétations de Faust. Alors à quoi bon faire ce voyage et que cherche que peut-on dire de ces pérégrinations ? Je dirais que chacune de ces métamorphoses et elles sont nombreuses proposent une lecture différente de Faust et s'adressent à un public parallèle de lecteurs alors que le texte en traduction se comporte différemment. Ce qui aurait pu être considéré comme de l'expansionnisme allemand recouvre une série de transformations. Aucune édition en folio ne comporte une introduction ou un commentaire. le nom même de Goethe semble superflu dans les grands formats. On nomme couramment ces livres d'après l'artiste qui les prit en charge comme je l'ai fait et non pas d'après l'auteur. Le Faust germano-américain de Litzemaier se révèle être une multitude de Fausts bien loin de l'ambition d'un poème national consacré. L'épouse de Litzemaier c'est un détail amusant était américaine mais elle a servi à répétition de modèle à la grétienne allemande. La circulation de ce livre commence entre les Etats-Unis et l'Allemagne traverse l'Europe et retourne aux Etats-Unis et il devient difficile de prouver que son ADN est authentiquement allemand. Le Faust d'August von Krejling adapte aussi la tragédie et son iconographie selon le pays et la langue par exemple en Suède et en Grèce. L'édition suédoise n'est pas aussi imposante que l'original allemand mais elle reste importante surtout par sa rayure rouge et dorée inspirée du cartonnage commercial qui avait servi pour le quarto allemand que vous avez à gauche. L'édition suédoise est sur la droite. Sur le premier plat le médaillon supérieur montre Marguerite avec sa saquenouille. Le médaillon inférieur un diable ailé qui apporte la cassette des bijoux. Le texte en large caractère sans empattement est bien plus lisible que la typographie gothique des éditions allemandes qui est elle plutôt arachnène mais l'ordre et le choix des planches ont subi des modifications substantielles. Le double frontispice par exemple de ce livre réunit le destin tragique de Marguerite une planche qui se trouve à l'origine à la fin de la tragédie et le songe de Faust qui correspond à la fin d'une décenne du cabinet du docteur et résume ce double frontispice chose d'ailleurs assez exceptionnelle puisque normalement le frontispice est un et non pas double donc résume Faust ainsi la jeune héroïne est condamnée et le docteur est tenté. Plusieurs des grandes compositions y compris les planches pathétiques ont été écartées de ce volume ou bien elles ont été transformées en reproduction photomécanique in texte ce qui modifie leur valeur et leur portée. Par exemple l'arrivée des sorcières au sabbat qui est une planche normalement in texte donc une gravure sur bois est devenue une image hors texte qui ressort considérablement entre les cahiers typographiques. Plus étonnant encore l'intermède de la nuit de Valpurgis un passage qui est souvent difficile à comprendre est purement et simplement supprimé à l'exception cependant de son titre que vous avez ici. sous une tête de méduse à l'antique tout en haut de la page qui renvoie elle de manière cryptée à l'apparition de Marguerite décapitée au sabbat et au propos de Mephistophélès qui cherche à détourner Fauste de cette apparition la page produit en effet à présent un effet énigmatique et à point nommé médusant. Si l'intention était d'aplanir les difficultés l'énigme s'en trouve renforcée. L'édition grecque parue en cette livraison en 1887 conserve les planches photographiées d'origine appliquées sur un papier cartonné bien que le format soit moindre. Édité par Carlos Beck à Athènes le livre est cependant imprimé à Leipzig par Drugula et son cartonnage est également fabriqué à Leipzig. Les couvertures des livraisons que vous voyez ici étaient cependant imprimées à Athènes par l'officine typographique d'un certain N. Inglésis qui était rattachée à la Cour royale. Ce détail technique cette double origine typographique se trouve du coup liée à l'histoire moderne du pays et rappelle les origines germanos-danoises de la famille royale rattachées à la Grèce moderne. La traduction emploie deux niveaux de grec le grec puriste ou kathariboussa pour les parties principales et le grec démotique plus courant et plus populaire pour les chansons ou pour le dialogue de Mephistophélès avec la sorcière. On peut mettre ce choix linguistique en parallèle avec le choix des moyens de reproduction et penser que les reproductions photographiques luxueuses qui sont considérées comme plus nobles s'associent à la kathariboussa alors que les gravures sur bois plus petites comme vous le voyez ici et insérées dans le texte sont moins nobles comme le grec démotique. Dans ce cas plusieurs éléments du livre prennent sens par rapport à l'histoire nationale et locale bien plus qu'ils ne reflètent un expansionnisme allemand. On pourrait bien entendu faire valoir que pareils accidents et changements sont communs à tous les livres qui voyagent en dehors de leur contexte d'origine. mais un examen plus attentif des Faustes de Seibert et de Kreling en Allemagne même est révélateur je crois. Ces deux Faustes peuvent sembler authentiquement allemands représentant un héros allemand et célébrant des prouesses techniques accomplies en Allemagne en réalité importées ou imitées mais peu importe l'Allemagne n'est pas le seul pays qui importe des techniques inventées ailleurs. Disons qu'une grande œuvre en tenue technique somptueuse peut bien entendu autoriser l'estime de soi voire la fierté nationale. Ces livres se lisent pourtant de multiples façons ce sont en effet des œuvres multimédiales avant l'heure et avant le terme. J'aimerais proposer deux précisions. Tout d'abord les moyens techniques employés sont à interpréter selon une hiérarchie de valeurs. Il est par exemple d'usage de considérer que les hors-textes gravures sur assiet sur cuivre les burins les photographies les photoglypsies etc. sont plus nobles que les gravures sur bois imprimées dans le texte et avec lui. Il est de même d'usage de considérer que les grandes planches ont plus de valeur que les petits ornements etc. Les éditeurs ont donc appliqué cette échelle de valeurs héritées à ces éditions coûteuses mais les artistes ne les ont pas nécessairement suivies dans une période de grand bouleversement des valeurs au sein des arts les arts graphiques en particulier réclamant un statut d'égalité avec la peinture de chevalet la peinture de genre ou d'histoire. Une telle rupture esthétique marqua à l'époque un tonneau en Europe et dans le contexte germanophone elle a été fermement établie par Max Klinger dans son éloge du Griffelkunst qui était à la fois l'art du stylet et de la griffe double sens de Griffel dans son essai peinture et dessin Malerai und Zeichnung qui a été plusieurs fois réédité et lu par de nombreux artistes. Cet art à la fois du stylet et de la griffe accorde aux dessins et aux arts graphiques plus généralement une valeur artistique et esthétique à part entière et évidemment ces éléments sont parlants dans les Faustes. Deuxième point il est fréquent que les séquences iconographiques dans les livres du XIXe siècle dépendent des moments d'action clés et s'articulent autour des scènes les plus dramatisées. La peinture d'histoire et plus tard les représentations théâtrales ont pesé sur Faustes vous vous en doutez. Lire donc la pièce à travers les planches d'apparat établit une trame linéaire continue ponctuée de moments émouvants surtout dans la deuxième partie de la tragédie lorsque on a affaire à l'histoire de Gretchen. Cependant lorsque les bandeaux les culs de lampes les bordures les ornements les initiales ornées ou historiées les illustrations en texte et une abondante iconographie se déployant page après page dans un éventail de styles arabesques allégories dessins aux traits modes costumes historiques ou non etc. Lorsque donc toute cette iconographie envahit le livre on se trouve devant plusieurs récits parallèles et pas nécessairement en séquence linéaire ou continue. La compréhension de ces pages variées n'est ni prévisible ni une. En fonction de son éducation de sa réactivité ou de sa sensibilité le lecteur peut valoriser telle plutôt que telle autre représentation. Des images synthétiques peuvent perturber ou contredire sa lecture du texte et l'inviter à lire à rebours en sautant des passages en picorant. Des détails peuvent acquérir un rôle important et le détail commençait c'est le diable. Considérer donc que les éditions d'apparats allemandes sont invariablement des monuments de la littérature allemande peut fausser leur identité complexe et le fait est qu'elles ont été lues en privilégiant les hors-textes qui représentent donc Faust comme héros en négligeant le reste. Dans une étude sur le Faust de Seibert publiée en 2002 j'ai montré que ce livre contient deux protagonistes l'un est Faust le héros national associé aux gravures sur acier que vous voyez ici l'autre en particulier dont les gravures sur bois et arabesques est Mephistopheles. L'arabesque c'est l'étornement des ordonnées de lignes entrelacées qui peut aisément engendrer les hybrides et les monstres était en vogue en Allemagne au tout début du XIXe siècle. Nepomus et Nesstrixner avaient diffusé dès 1808 grâce à la lithographie comme vous le voyez ici les arabesques marginales les célèbres Randzeichnungen d'Albert Dürer au livre de prière de l'empereur Maximilien I. Vous avez deux exemples d'un ouvrage qui est beaucoup plus long plus diffus très intéressant. L'arabesque a été répétitivement employé dans l'iconographie de Faust. La page de titre de Seibert représente Mephistopheles dans la cuisine de la sorcière comme le montre l'instrument qu'il tient à la main et un éventail soufflé pour attiser le feu. C'est une gravure sur bois. Le frontispice de nouveau une gravure sur bois le montre en train de chuchoter la pièce elle-même devant le poète à l'oreille de Goethe inspiré et en bas à gauche de cette représentation ici Seibert s'est représenté lui-même agenouillé en adoration devant le poète adoration moqueuse cependant puisque son attitude est imitée du côté opposé par le singe et la guenot qui parade avec Mephistopheles précisément dans la scène de la cuisine de la sorcière. Le motif répond à un principe artistique complexe Ars simia naturae donc l'art qui imite la nature en l'occurrence le peintre qui imite l'oeuvre du poète n'est-ce pas un poète représenté sous forme physique devant ses yeux mais en même temps Ars simia naturae signifie littéralement l'art qui singe la nature qui s'en moque donc qui l'imite qui s'en moque qui la dénature ce qui hypothèque l'adoration. Il s'agit au fond d'un commentaire malicieux sur le livre par l'artiste. En écho les abondantes arabesques du cartonnage font de Mephistopheles le personnage principal de la pièce accompagnée des singes tandis que Faust assis dans son étude est contraint par sa propre initiale comme dans un point et notre calembour graphique. Seibert a largement utilisé les arabesques dans les gravures sur bois qui impliquent la tentation le désir charnel ou le péché par exemple dans son interprétation de la scène de la fontaine où l'arabesque attire l'œil jusqu'au fœtus placé sous le lys en minant justement le paradigme virginal. Il a aussi employé l'arabesque pour revisiter les gravures sur acier. Les arabesques portent un sens complémentaire fondé sur le rêve le désir l'érotisme ou l'homosexualité très éloigné de la représentation idéale du héros national comme lorsque Mephistopheles berce Faust d'illusion. La partie supérieure de la composition est prise par des arabesques élaborés où se cachent des scènes suggestives. Des documents d'archives publiés depuis par Sébastien Giesen montrent que l'éditeur Cota a insisté auprès de l'artiste pour atténuer l'expression audacieuse de son imagination afin de respecter les bienséances. Cota y a réussi d'où la lecture du volume comme un monument national mais il n'a pas triomphé de Seibert puisque une deuxième lecture contradictoire de cette édition est possible. Seibert représente Marguerite dans le livre comme une jeune fille pieuse robuste et nubile descendant les marches de l'église son livre de prière à la main. L'image même du sérieux de la simplicité et de la perfection qui avait rebuté en 1874 Strophe et Kierna qui avaient rejeté ses planches. Voici cependant un dessin préparatoire que j'ai découvert à Francfort. Seibert représente Marguerite comme une prostituée vêtue d'un négligé provoquant devant sa table de toilette en train de se préparer pour le client suivant alors qu'à l'arrière-plan un lit en désordre en dit long. À son tour Kreling utilise abondamment des arabesques dans son Faust mais modernise une iconographie traditionnellement médiévale. Dans cette scène d'ouverture qui accompagne le prélude sur le théâtre Goethe entre le directeur de théâtre et le bouffon est encore en train de composer pendant que les acteurs en costume entrent en scène en répétant leur rôle. Au-delà du rideau la salle se remplit de spectateurs la pièce est sur le point de commencer. Ce dessin qui tient de la mise en abîme répond à une conception très sophistiquée du texte pensée par Goethe comme une pièce dans la pièce une dimension justement que les lectures nationalistes ou idéologiques ont aplatie. Plus encore les Faust de Kreling et de Seibert ont engendré une série d'objets subsidiaires. Cota a publié comme vous le voyez ici une édition sténographiée du Faust de Seibert peut-être un livre destiné à des exercices sténographiques. Les aspects mystérieux ou diaboliques de la pièce sont mis en valeur par l'association des abréviations sténographiques avec les scènes surnaturelles. Enfin avant de commercialiser l'édition monumentale de Kreling en 1876 Bruckmann a lancé une petite édition pour dames dite cabinet ausgabe en cuir rouge richement décoré de symboles alchimiques le livre est en fait une petite boîte adroitement pensée dont les rabats abaissés révèlent les futures planches photographiques sous forme de cartes. Cet objet qui relève d'un marketing astucieux et annonce l'édition monumentale que vous souhaiterez acquérir est un réceptacle présenté par l'éditeur comme un cadeau des traînes. C'est surtout un objet tentant qui selon l'imaginaire de la tragédie synthétise le coffret de bijoux cachés par le diable dans la chambre de Marjorie pour l'inciter au désir et au désastre et les tentatives magiques du docteur Faust lui-même. En acquérant cette édition chacun de nous peut s'associer soit à Marjorie soit à Faust. la littérature comparée ouvre de vastes perspectives dans la lecture de textes. Lorsqu'on l'associe à la culture matérielle de l'imprimé et à ses multiples transformations comme j'ai essayé de le faire on peut interroger à la fois la bibliothèque matérielle et la bibliothèque mentale. Nous ne lisons pas nous ne lisons aucun livre innocemment lorsque nous le lisons entre les cultures et les langues William Marx l'a rappelé mais nous ne lisons non plus aucun livre indépendamment de la forme physique qui est la sienne surtout lorsque cette forme est investie d'une intention idéologique forte. Les Faust monumentaux ont bien sûr été des produits et produits pour eux-mêmes mais ils ont également engendré des objets livres variés induisant des lectures différentielles pour différents publics. Ils sont eux-mêmes malgré leur aspect monumental des livres complexes qui renferment plus d'un Faust. La circulation des livres et des estampes les produits subsidiaires les importations et les exportations autour de ces éditions contribuent à diversifier leur portée et leur signification. Transfert, échange et circulation renforcent le changement de sens, élargissent les objectifs de la pièce et notre propre perception d'elle. Ces livres ostentatoires sont-ils encore des objets poussiéreux parqués sur des tables basses de salons et qu'on n'ouvre jamais. On est plutôt devant une gamme variée de livres, une vaste bibliothèque culturelle. Elle contribue à l'aura de Faust de Goethe en soulignant ses nombreuses significations et ses ambiguïtés et bien entendu en multipliant ses lectures. Merci de votre bonne attention. Merci cher Évran Gaillard pour ce merveilleux voyage à travers les Faustes. Vous aviez l'impression que tu étais notre Mephistophéles qui transporte Faustes comme ça sur différents pics du globe terrestre et ainsi tu nous as transportés à travers les continents. Il y a tellement de... Je trouvais assez admirable l'idée qu'effectivement à travers l'exploration comme tu dis de la culture matérielle de la littérature à savoir l'édition de ses livres en fait se transposait matériellement la puissance et les pouvoirs de la littérature. C'est-à-dire que réellement il y avait une sorte même de concurrence ou d'homologie entre le poids de l'œuvre dans la littérature nationale et dans la littérature mondiale en réalité et le poids matériel de l'objet. Plus l'œuvre est imposante plus il faut que l'objet soit pesant matériellement dans la main ce qui rend même au bout du compte sa lecture impossible. comme tu disais ce sont des coffee table books avant la lettre c'est-à-dire des comment dire aux Etats-Unis des objets qu'on pose comme ça pour les montrer sur la table pour prendre le café mais qu'on n'ouvre jamais c'est un peu cela que tu as voulu montrer. Oui oui à la fois cela et la légèreté de la pensée et de l'invention et de l'inspiration tu parlais du manteau magique n'est-ce pas que je trouvais de ces temps pour faire voyager et mon intention c'était de partir justement de ces objets très lourds très imposants et de montrer comment l'invention et l'inspiration peut modifier de l'intérieur voire de l'extérieur par le voyage le sens initial donné à cet homme pour préciser les choses toutes ces éditions ne parlent que du premier Faust elles ne présentent jamais une édition illustrée du second Faust qui pourtant est un Faust qui se prête merveilleusement à l'illustration parce que il y a une sorte d'imaginaire visuel qui pourrait s'y donner libre cours mais ce n'est pas le cas alors parmi les Faust que j'ai montré tous relèvent du Faust 1 qui est un texte qui est publié très tôt au 19e siècle qui a donc une très longue fortune éditoriale le Faust 2 est un texte plus tardif il paraît quelques mois après le décès de Goethe en 1832 donc c'est un texte qui n'a pas la même fortune littéraire qui n'est pas investi du même poids parmi les trois Faust majestueux celui de Seibert est bien un Faust qui inclut les deux parties de la tragédie qui d'ailleurs ne fait pas sens sans la deuxième partie n'est-ce pas mais je n'ai pas je ne suis pas entrée dans le Faust 2 puisque sa fortune iconographique est vraiment moindre pendant le 19e siècle et surtout on n'a pas ce phénomène d'investissement du disons du canon littéraire allemand en train de s'établir à travers les deux Faust le canon littéraire s'établit prioritairement à travers Faust 1 et c'est d'ailleurs toujours Faust 1 que les élèves étudient à l'école n'est-ce pas c'est un signe tout de même important c'est un texte qui n'est pas fait pour être lu par des adolescents pourtant c'est une lecture toujours inscrite dans les programmes scolaires et souvent lorsque j'ai eu l'occasion de parler avec des collègues allemands ils découvrent avec étonnement un texte qu'ils ne connaissent pas puisqu'ils l'ont lu dans un âge qui ne se prêtait pas à la compréhension de cette pièce il faut aussi dire que derrière cette réflexion sur les objets livres réside plusieurs raisons une d'elles est le fait que le Faust 1 et encore plus le Faust 2 est une pièce difficile à comprendre je n'ai pas voulu allonger et l'exposer davantage mais nous avons des témoignages de grands intellectuels et de poètes qui ne parviennent pas à saisir le sens de Faust 1 en particulier une lettre formidable de Shelley sur laquelle je suis en train de travailler Shelley est en train d'essayer de traduire c'est tout à fait intéressant il est en train d'essayer de traduire La nuit de Valpurgis et il dit dans un long paragraphe qu'il n'avait pas compris de quoi il s'agissait avant de voir la gravure et il ajoute que la gravure est peut-être le moyen idéal pour traduire la poésie puisque derrière ces objets il y a aussi évidemment un problème de traduction et l'exemple catalan que j'ai retenu est intéressant pour cela même Ce qui était assez frappant aussi dans toutes les images que vous avez montré dans la plupart sauf une c'est que sur la couverture le nom de l'auteur disparaît on n'a que Faust on n'a que Faust donc est-ce que c'est courant pour les autres chefs-d'oeuvre de la littérature mondiale qui sont l'objet d'éditions illustrées luxueuses comme celle-là ou est-ce vraiment propre à cette oeuvre-là on a l'impression qu'on a affaire à une édition de la Bible il n'y a pas de nom d'auteur sur la Bible ou l'évangile ou le Coran des grandes oeuvres qui par elles-mêmes un mythe qui est totalement distinct d'un auteur alors la comparaison avec la Bible est particulièrement intéressante parce que évidemment il y a une scène où Faust est en train de traduire d'essayer de traduire le début de l'évangile de Jean et il y a derrière ces opérations évidemment une pensée disons du grand livre ce qui se passe cependant ici est inverse une tendance de disons de l'oeuvre vue dans la littérature mondiale lorsqu'on parle de la littérature mondiale et qu'on s'interroge sur les oeuvres qui y entrent une oeuvre qui y entre très facilement est une oeuvre anonyme c'est les mille et inuit c'est une oeuvre qui n'a pas d'auteur qui a circulé dans toutes les cultures et elle existe justement par la traduction et dans ses différentes dans ses différents manuscrits dans ses différentes hypostases on pourrait presque dire puisque on ne lit jamais la même oeuvre lorsqu'on lit les mille et inuit dans une autre traduction et il n'y a pas de traduction canonique avec le Faust de Goethe se passe quelque chose d'exactement opposé nous avons un texte qui est un texte d'un poète allemand bien connu qui fait partie bien entendu des classiques mais il devient comme tu l'as souligné à juste titre une oeuvre anonyme et pas seulement une oeuvre qui n'a pas besoin de son auteur mais une oeuvre qui n'a pas besoin de son pays non plus c'est Faust n'est-ce pas et parfois on peut poser la question de savoir quelle est la contribution de telle ou telle nation au canon littéraire mondial pour l'Allemagne il n'y a pas de doute possible la contribution de l'Allemagne au canon littéraire mondial c'est Faust et Faust 1 non pas la première et la deuxième partie de la tragédie il n'y a pas d'hésitation ça en dit long puisque si on compare avec la réalité française si on se demandait par exemple quel est l'auteur français que retient le canon mondial on aurait un vaste choix on ne pourrait pas dire c'est Shakespeare comme pour l'Angleterre la Grande-Bretagne tant qu'elle existe la contribution des différentes littératures nationales au patrimoine mondial avec beaucoup de guillemets à mondial parce que c'est essentiellement un patrimoine européen à l'exception des mille lunis ça dépend de quelle époque on le considère la France à cause du statut particulier de la littérature française et de la façon dont les oeuvres ont été canonisées jouent un rôle très différent et je crois que c'est très sensible ce qui était très frappant aussi c'est à mon avis très important c'est cette question de le transport aux Etats-Unis parce qu'au même moment où il y a ces éditions américaines il y a d'une part on pourrait parler d'une immigration allemande quand même forte qui a lieu aux Etats-Unis qui a peut-être effectivement été cliente de ces éditions qui a aidé à qui a favorisé la diffusion de cette oeuvre mais il y a aussi tout un discours sur l'enseignement de la littérature je pense en particulier à un fameux discours par Emerson le philosophe transcendentaliste qui a une théorie de la culture qui consiste pour les universités américaines pour les étudiants à étudier l'ensemble des oeuvres de la littérature mondiale comme si elles émanaient en quelque sorte d'un unique esprit et donc c'est ce qui c'est en quelque sorte ce qui apparaît dans l'édition anonymisée du Faust c'est à dire que cette oeuvre elle appartient elle appartient à tous et tout le monde peut s'y retrouver du reste l'édition américaine me semble-t-il celle que nous a montré qui était en plusieurs volumes c'est ça ? alors il y a plusieurs cette édition j'en ai montré une en quatre volumes qui elle aussi inclut le Faust 2 mais on est en 1906 elle est donc plus récente parce que ce qui était aussi intéressant de voir c'est que les différentes éditions que nous a présentées à la différence de cette dernière qui est la plus récente non seulement nous font transporter dans effectivement dans le monde mais elles font transporter à travers les époques ce sont des pseudo livres médiévaux avec des ferrures et donc il y a aussi une sorte de coexistence des temps hier Antoine Compagnon dans son coparlé de la citant Crackower de la simultanéité des noms contemporains il y a ici l'idée que la littérature est quelque chose qui permet de faire coexister les temps dans un même esprit et ça apparaît dans l'aspect médiéval moyenâgeux je dirais presque plutôt de ces éditions l'iconographie l'iconographie frustienne est un labyrinthe médiéval disons il y a une forte empreinte médiévale sur ces livres mais en même temps il y a des innovations modernes à l'intérieur du médiéval et la notion de livre médiéval moderne qui vient des commentaires de presse d'époque que j'ai mentionné à un certain moment à propos du Faust de Lyssenmaier cherche justement à faire le lien entre le passé médiéval et le présent c'est assez complexe dans le contexte germanophone parce que il existe un livre au départ Faust est un mythe qui naît d'un livre qui naît d'un livre anonyme mais qui naît d'un livre bien entendu avant ce livre il y a des légendes il y a une oralité certainement ça ne n'est pas de rien mais il y a un livre au départ et ce livre de plusieurs points de vue est à mettre sur le plan du premier siècle de l'imprimerie il y a par exemple bon c'est une histoire assez longue qui pourrait nous mener à un autre exposé il y a un lien très fort entre Luther et la réforme et Faust qui apparaît comme l'anti-Luther d'une certaine façon et dans ces éditions c'est peut-être le trait à retenir en priorité dans ces éditions il y a une volonté bien entendu de faire le lien entre le passé et le présent mais de parler livre imprimé à travers ces objets de faire en quelque sorte l'histoire de Faust à travers le livre à travers l'impression à travers les innovations techniques mais en regardant au départ de la légende au point de départ de la légende Faustienne et aussi comme une manière d'intégrer dans un seul livre toute l'histoire de l'édition et toute l'histoire de la littérature puisqu'on a effectivement à la fois le Moyen-Âge et l'époque moderne comme parfois dans la scène héroïne qui ressemble plus aux lectrices du Faust qu'aux lectrices contemporaines du Faust qu'à la véritable Gretchen une dernière question et nous terminerons ici pour élargir un petit peu comment on doit le faire tu as parlé d'une multimédialité est-ce que de certaines manières ce qui se passe avec le triomphe de l'illustration du Faust qui permet justement la mondialisation de ce texte et qui permet la compréhension de ce texte comme tu le rapportais à partir de l'exemple de Shelley est-ce que cette illustration du texte de la mondialisation n'est pas l'équivalent de ce que nous avons maintenant avec le cinéma c'est-à-dire que quand une oeuvre est adaptée maintenant au cinéma elle devient d'un seul coup mondiale et son succès déborde toutes les frontières en particulier quand ça passe par le cinéma américain bien sûr mais c'est encore est-ce qu'on pourrait faire une équivalence oui on peut faire bien entendu ce parallèle mais Faust a aussi une histoire cinématographique très riche en particulier grâce à Muna et puis d'autres films qu'on connaît moins même le film de Sokourov qui est une splendide interprétation de Faust bien entendu il y a chaque époque apporte ses inventions techniques et on pourrait aussi penser que l'usage que nous avons aujourd'hui de la toile renforce par exemple cette circulation des Faust ne serait-ce que la circulation de ces anciennes images qui pour beaucoup d'entre elles sont aisément accessibles aujourd'hui n'est-ce pas donc c'est une c'est une multimédialité la nôtre qui permet à une médialité qui était différente parce que les moyens techniques étaient différents d'acquérir une nouvelle aura une nouvelle capacité de se transmettre de se faire connaître etc bien entendu le cinéma est un moyen très important également mais on peut observer que Faust et c'est surtout cela qui me semble intéressant Faust est un texte qui résiste qui résiste à l'interprétation et qui continue à inspirer malgré toutes ses interprétations malgré tous ses livres malgré la grande bibliothèque malgré les films depuis Mournard jusqu'à Sokourov c'est une pièce qui continue à préserver ses énigmes et sa capacité dynamique d'inspirer et l'opéra aussi les opéras nombreux merci encore Évanguiliam merci à toi Évanguiliam pour ton invitation et donc pour nous 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 retrouvons la semaine prochaine avec un autre conférencier Jean-Marc Chatelain pour parler des livres de l'honnête homme au XVIIe siècle et donc pour parler des livres de l'honnête homme et de l'honnête homme et de l'honnête homme